Musique de générique On passe à la vidéo, c'est parti, let's go ! Donc Instagram, c'est un réseau social qui a beaucoup de succès. Instagram existe depuis le 6 octobre 2010, donc ça fait plus de 10 ans là. Il y a beaucoup de bons côtés à Instagram, on peut beaucoup partager, on peut partager des photos, des moments de vie dans les stories. Il y a des points positifs, mais il y a aussi beaucoup de dangers, de points négatifs à ce réseau social. On voit beaucoup de belles filles, de très belles filles, avec de très beaux corps, de très beaux visages, de très beaux cheveux en photo sur ce réseau. Et il faut savoir que beaucoup de photos sont très retouchées, beaucoup de filles sont très refaites par la chirurgie plastique. Donc c'est un peu faux des fois ce qu'on voit sur ce réseau social. Et on a tellement pris l'habitude de voir des photos parfaites, que quand on voit un petit défaut sur une photo, on va le pointer du doigt dans les commentaires et on va trouver ça anormal. Et ça va nous paraître étrange, anormal, qu'il y ait un petit défaut sur une photo alors que c'est quelque chose de normal. Il y en a qui vont pas hésiter à incendier les gens en commentaire parce qu'il y a un petit truc à se reprocher dans la photo. Physiquement, je parle du physique hein bien sûr. Instagram rend impossible aux jeunes filles de l'arrêter de complexer parce qu'il y a beaucoup de... On voit que des baddies, des corps parfaits, des silhouettes en sablier, des grosses fesses, une petite taille, des belles hanches, des belles cuisses, des beaux seins. Donc ça peut faire beaucoup complexer aux jeunes filles. Elles sont complexées facilement. Même celles qui sont pas complexées facilement peuvent très vite complexer avec Instagram. C'est un truc de malade. Quand vous allez à la plage, dans la vie de tous les jours, on voit aucun corps. On y verra aucun corps. Si on va à la plage, dans la vie de tous les jours, on y verra aucun corps qui ressemble au type Instagram. Ça existe pas dans la vraie vie. Donc c'est trop bizarre. Ça existe pas dans la vraie vie. Et par contre, c'est partout sur Instagram, sur toutes les photos, on les voit en maillot de bain avec un corps à la Kim Kardashian. Mais c'est faux, c'est faux, c'est du fake. C'est de la chirurgie, c'est des photos retouchées. Ça existe pas à la plage, quand on va en famille à la plage. Ça existe pas ces corps-là. Donc il y a des questions à se poser quand même. C'est un cercle vicieux parce que certains vont pointer du doigt des défauts sur les photos des influenceurs ou d'autres gens. Et ça va pousser l'influenceur à retoucher ses photos qui va complexer. Même les influenceurs peuvent complexer beaucoup. Il y a plein d'influenceurs qui complexent depuis qu'ils sont influenceurs. parce que les gens pointent du doigt leurs défauts dans les commentaires. Les incendies, les insultes, les harcèles même des fois. Et donc ça va pousser l'influenceur, la personne de la photo à plus retoucher ses photos. Donc c'est un cercle vicieux. Plus on retouche et plus on veut retoucher, et plus on retouche et plus on veut retoucher. Plus on retouche, plus on va voir des gens jaloux et des gens qui trouvent ça anormal les défauts. Et plus on a des défauts, plus on va retoucher parce que les gens vont pointer du doigt. C'est un vrai cercle vicieux. Les réseaux sociaux ont clairement amené la facilité à la critique. Certains vont admirer une belle fille sans l'envier. Certains vont l'envier, ils vont jalouser, ça dépend des caractères. Mais c'est une vraie arnaque. C'est une vraie arnaque parce que ces jeunes filles, elles n'ont pas vraiment ce corps-là. Elles n'existent pas vraiment. On regarde et on envie des beautés qui sont inexistantes, qui n'existent pas vraiment. Comment vous voulez être aussi belles que les filles que vous vous jalouser sur Instagram alors que même elles, elles ne le sont pas autant que ça ? Elles ne sont pas aussi belles que ça. Elles ne le sont même pas elles-mêmes. Instagram nous vend du rêve, clairement. Il y a autre chose aussi. Au moment où on like une photo, c'est souvent dans les moments où on s'ennuie. On scrolle sur Instagram et on like les photos. Mais c'est des photos que les gens ont prises de leurs vacances à Dubaï, de leurs vacances au Caraïbe. Et nous, c'est le moment où on s'ennuie, où on aime ces photos. Donc c'est très contradictoire. Il y a un grand décanage entre la réalité et Instagram. Ce qui n'aide pas à ne pas être envieux. Ça n'aide pas à ne pas être envieux. Ça pousse les gens à faire des dépressions, à être complexés. On se dit, ma vie c'est de la merde. Normal, moi je suis en train de m'ennuyer sur mon lit dans ma maison à Lyon 7ème. Je suis en train de m'ennuyer comme à mort. Et je regarde les photos des gens qui sont en vacances au Caraïbe. Je vais dire, ma vie c'est de la merde. Clairement, je vais comparer. Je vais trouver ça évident que c'est de la merde ma vie. Alors que les gens, ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Ils montrent leurs plus belles facettes. Donc voilà, je trouvais ça important de faire cette vidéo-là pour vous dire un peu de prendre du recul face aux réseaux sociaux. On ne vous montre pas toute la réalité. Certaines choses sont des mensonges, sans mensonger. Certaines photos sont très refaites. Ce n'est pas du tout la vraie vie qu'on voit sur les réseaux. Il faut faire très attention. Prenez beaucoup de recul. Faites très attention à vous. Il y a beaucoup de dangers sur les réseaux pour les jeunes filles de notre âge. Même plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes que moi. Ça peut être très dangereux pour la santé mentale des jeunes filles. Même les plus vieux. Ça peut être très dangereux. Ça peut être très néfaste Instagram. Donc voilà, mais ça aussi des bons côtés. Je ne dis pas que ça n'a que des mauvais côtés. Ça a des très bons côtés aussi. Surtout quand on est fort, quand on est prévenu. Quand on est averti et quand on prend du recul. Ça peut être que du bien, que du bon. Donc voilà mes chouchous d'amour. On a fini la vidéo. Je fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501